Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation Histoire, Science Humaine et Série. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 43 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Charlotte Barca. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors Charlotte, vous êtes donc agrégée d'anglais, vous êtes docteur en études irlandaises depuis 2016. Vous avez fait une thèse à Paris 3 Sorbonne Nouvelle qui s'intitulait Blue Dissenday, l'enquête Sauville, vérité, justice et mémoire. Vous êtes actuellement maîtresse de conférence en civilisation britannique à l'Université de Nantes depuis 2017. Et comme je l'ai précisé, comme vous êtes spécialisée dans les études irlandaises, vous allez nous présenter une série aujourd'hui qui a trait sur l'Irlande. Alors Charlotte, quelle est cette série ? Alors il s'agit de la série Derry Girls de Lisa Maggi. Alors justement, cette série sur l'Irlande, qu'est-ce que vous pourriez dire, est-ce que vous pourriez pour les auditeurs peut-être la présenter, pour ceux qui la découvriraient, et je pense qu'il y en aura parmi eux, dire les grands traits de la narration et nous présenter le cadre dans lequel elle a été tournée ? Oui, alors il s'agit en fait d'une série britannique, donc sur Channel 4, qui a été créée et scénarisée par Lisa Maggi, et qui porte donc sur l'Irlande du Nord, donc spécifiquement, pas l'Irlande en général, mais l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni. Juste un petit rappel, parce que la situation est bien sûr un peu compliquée pour les gens qui ne seraient pas habitués à la politique nord-irlandaise. Donc elle est diffusée depuis 2018, cette série a actuellement deux saisons, la troisième est en cours de production, mais bien sûr, comme la plupart des productions de ce genre, elle a été retardée par la crise du Covid, donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va sortir, on sait juste qu'elle est déjà en cours de production. En France, la série est disponible sur Netflix, donc c'est une série qui raconte la vie quotidienne de quatre adolescents, donc qui s'appellent Erin, Claire, Ola et Michelle, et donc ces quatre adolescentes vivent à Derry dans les années 90, donc en Irlande du Nord, et il y a également, qui se joue en groupe, James McGuire, qui lui est un garçon et qui est le cousin de Michelle, qui est né d'une mère nord-irlandaise, mais qui a été élevée en Angleterre, donc qui revient à Derry au début de la série. C'est vraiment centré sur la famille d'Erin, c'est Erin le personnage principal, même si toutes les autres, Derry et James, ont aussi une place très importante, et on voit surtout des histoires liées à leur déboire à l'école catholique pour jeunes filles, qu'elles fréquentent, qui s'appellent Our Lady Immaculate, et on voit des problèmes de la vie adolescente en général. Donc c'est une série qui est vraiment empreinte de nostalgie pour les années 90, notamment à travers la bande-son, les références musicales, ça commence par exemple avec les Cranberries, il y a des références à des groupes très populaires des années 90 comme Take That, donc c'est inspiré de l'enfance de la créatrice, Lisa Maggie, qui elle-même vient de Derry, et clairement c'est une comédie, c'est un ton vraiment très léger, et c'est une comédie qui se passe quand même sur le fond du processus de paix, c'est les années 90, donc c'est juste avant la signature des accords de paix, puisque les accords de paix ont été signés en 98, l'accord du vendredi saint, donc on le considère souvent comme la fin des troubles, les troubles, donc les, comment dire, on ne dira pas une guerre civile, parce que c'est exagéré, mais les années de violence qu'a connues l'Arlande du Nord entre la fin des années 60 et 1998, donc on considère souvent que 98 c'est la fin des troubles, même si bien sûr il y a eu d'autres incidents après la signature des accords, donc c'est dans ce contexte-là, c'est les années 90, et donc cette série a été un énorme succès, à la fois au Royaume-Uni, en Irlande, et dans le monde entier, peut-être de façon un peu plus surprenante, c'est des séries les plus regardées en Irlande du Nord, a priori même la plus regardée depuis 2002, en fait avant il n'y avait pas de chiffres, donc c'est pour ça qu'on nous dit depuis 2002, et pour la saison 1, ils avaient compté 2,5 millions de spectateurs au Royaume-Uni, donc c'était un très très gros succès. Oui, effectivement, c'est une série que les auditeurs pourront aller retrouver assez facilement sur Netflix, c'est une série qui a bien fonctionné un peu partout, et pas que, vous l'avez rappelé, en Irlande du Nord. Alors j'aurais une première question, Charlotte, sur peut-être, vous l'avez dit, vous l'avez tout à l'heure évoqué à l'introduction, sur le contexte historique autour de l'Irlande, de l'Irlande du Nord, de cette question-là, qui est controversée, peut-être, dans le monde britannique, depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, et depuis même le 19e et 20e siècle, avec de nombreux événements qui ont émaillé tout ça, et ma première question serait peut-être un peu plus directe, alors je ne suis pas du tout spécialiste de civilisation britannique, on dit Derry, on dit Londonderry, qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette ville, Charlotte ? Alors oui, la ville est très connue pour cette dispute autour du nom, et c'est une dispute qui a des racines, en fait, historiques, qui remontent très très loin. On connaît, d'ailleurs on le voit au tout début de la série, ça commence comme ça, on voit le fameux panneau où il y a marqué Londonderry, où les gens ont effacé, enfin, ont gribouillé en noir par-dessus pour effacer le London. Donc traditionnellement, on dit que les catholiques appellent la ville Derry, ou les nationalistes appellent la ville Derry, tandis que les protestants ou les unionistes l'appellent Londonderry. C'est un peu plus compliqué que ça, évidemment, mais ça remonte, en fait, très très loin. Si on prend l'histoire de la ville, c'était un monastère qui a été fondé au VIe siècle, qui au départ avait un nom irlandais, qui a été anglicisé en Derry. Donc Derry, ça vient du nom irlandais d'origine, donc il remonte très très loin. Ensuite, cette ville a été détruite plusieurs fois. Il y a eu, bien sûr, des guerres multiples à travers les siècles. Et donc, elle a été quasiment complètement détruite vers le XVIe siècle. Et donc, elle a été reconstruite avec l'aide notamment de marchands de Londres. Et la ville fortifiée telle qu'elle existe aujourd'hui, si certains ont la chance d'être allés à Derry, ils savent peut-être que c'est une des rares villes qui a encore la totalité de ses remparts intactes. Et cette ville fortifiée, donc les murs notamment de la ville très célèbre, ont été construits à cette époque-là. Donc, la Charte royale de 1613, qui a été accordée à la ville nouvellement fortifiée, construite avec ses murs, appelée la ville Londonderry, donc en reconnaissance de la contribution de ces guildes de Londres à la reconstruction de la ville. Donc, c'est de là que date ce nom Londonderry. Et ensuite, des siècles plus tard, il y avait toujours cette séparation entre la population protestante, la population catholique, le nom irlandais est resté théoriquement Derry, mais le nom officiel était Londonderry. Et c'était devenu surtout dans les années 60, un point de polarisation où la population nationaliste catholique s'identifiait à Derry, tandis que la population protestante préférait dire Londonderry. Et donc, ça n'a jamais vraiment été résolu. Aujourd'hui, le conseil, c'était qu'un sur le... Pardon, le... Maintenant, ça s'appelle Derry & Strabane District Council. Donc, ils ont changé le nom à Derry parce que la majorité dans ce conseil est catholique, mais officiellement, pour Londres, le nom est toujours Londonderry. Donc, c'est une question qui n'est pas, en fait, résolue aujourd'hui. Et donc, la série fait un petit clin d'œil à cette question au tout début, mais après, vraiment, on n'en reparle pas du tout. Ce qui est intéressant aussi, Charlotte, quand on voit cette série, quand on regarde, on se rend compte qu'on se trouve, et la série, on va y revenir tout le long, on va le montrer, on se trouve dans une partie du monde qui a été relativement tiraillée par les aléas de l'histoire. Vous avez commencé à l'évoquer, parler de catholiques, parler de protestants. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces événements, notamment autour de cette ville-là, qui a quand même été célèbre aussi, entre guillemets, pour ces événements qui se sont passés en 1972, dont vous avez travaillé dessus sur la thèse, événements qui avaient été, par la suite, mis en musique par la très célèbre chanson de U2. Oui, alors, c'est vrai que Derry, c'est une ville où il y a eu beaucoup de conflits. Les grandes périodes de conflits autour de Derry, il y a aussi beaucoup plus anciens, donc 1972, mais le siège dans la culture protestante, c'est un mythe fondateur vraiment très important, le siège de Derry. Donc, ça date de 1689. Là, on parle de l'époque où Guillaume d'Orange vient de devenir roi en Angleterre, donc il est un roi protestant, qui a été accueilli à bras ouverts par le Parlement britannique, mais pas par les Irlandais, notamment qui sont en grande majorité catholiques. Donc, des guerres s'en suivent, ce qu'on appelle les guerres jacobites, où le roi catholique déchu Jacques II est soutenu par une armée catholique. Donc, il y a des batailles en Irlande. On parle souvent de la bataille de la Boyne, mais le siège de Derry qui arrive avant la bataille de la Boyne est aussi très, très important. C'est un symbole de résistance, puisque la ville, qui à l'époque était à majorité protestante, du moins à l'intérieur des murs, résiste, ferme ses portes à l'armée catholique et résiste héroïquement à un siège très long, très meurtrier. Donc, c'est un mythe vraiment très important dans la mémoire collective des protestants, ce siège. Le fameux slogan « No surrender », on ne se rendra pas, que les protestants utilisent, toujours aujourd'hui en fait. notamment le DUP ou les loyalistes, donc les plus radicaux des unionistes, utilisent beaucoup ce slogan encore aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la période des années 60 où la ville a vraiment, donc là, on va être beaucoup plus, dans une période beaucoup plus contemporaine, les années 60, le mouvement pour les droits civiques, donc les catholiques, qui se sont mobilisés pour essayer d'obtenir plus de droits, ils estimaient être discriminés, puisqu'il y avait des allégations de discrimination, certaines qui étaient vraiment avérées, par rapport au système électoral, par rapport à l'attribution des logements, aussi par rapport au travail, parce que c'était parfois très compliqué pour les catholiques de trouver du travail, même si les protestants aussi, parfois, bien sûr, souffraient du chômage. Mais les catholiques étaient vraiment affectés de façon disproportionnée par ces problèmes. La ville souffrait aussi d'un manque d'investissement, avait toujours un peu le sentiment d'être négligée par rapport à Belfast, et que c'était peut-être parce que c'était la principale ville à majorité catholique, en Irlande du Nord, Derry avait une majorité catholique à l'époque. Donc, le mouvement pour les droits civiques, dans les années 60, était très, très virulent et particulièrement important dans la ville de Derry. Et ensuite, Bloody Sunday, bien sûr, 1972, donc là pour résumer un peu, parce que c'est très compliqué encore une fois, Bloody Sunday était, au départ, c'était une manifestation, le 30 janvier 1972, qui était organisée par le mouvement pour les droits civiques, pour protester contre une politique sécuritaire très répressive, donc qui s'appelait internment, en anglais, qu'on pourrait appeler, bon, l'internement, on ne se dit pas trop en français, mais, donc, on arrêtait les personnes sans mandat d'arrêt, on les mettait en prison sans procès, donc c'était une violation des droits civiques, pour justifier par la situation exceptionnelle, puisque le gouvernement britannique estimait avoir besoin de ça pour pouvoir contrôler la situation qui partait complètement hors de contrôle, les paramilitaires, qui étaient aussi revigorés par ce contexte de conflit, donc, au départ, cette manifestation avait été interdite, a été interdite par le gouvernement, qui avait interdit toutes les manifestations, ce n'était pas juste celle-là, mais la manifestation était interdite, mais le mouvement pour les droits civiques a décidé de quand même tenir la manifestation, pendant cette manifestation, donc, il y avait beaucoup de tensions, il y avait probablement autour de 10 000 personnes, on ne sait pas trop, pendant cette manifestation, donc, il y a eu des heurts, comme il y avait souvent au niveau des barricades de l'armée, quand la manifestation passait près de la barricade, des soldats qui étaient positionnés là ont reçu des pierres, ça, c'était quelque chose qui arrivait assez régulièrement, très régulièrement à l'époque, et les forces de police, pardon, les forces d'armée, puisque c'était l'armée qui avait été envoyée, donc, exceptionnellement, là, on avait les paras, donc, c'était une force armée de l'armée britannique qui avait été envoyée pour essayer de contrôler cette manifestation, mais aussi pour arrêter les émeutiers, donc, l'idée, c'était d'essayer de faire des arrestations, et ces soldats ont été envoyés, donc, dans la foule, et, à ce moment-là, une fusillade a éclaté. Pendant très longtemps, il y a eu une controverse sur les circonstances de cette fusillade qui avait tiré en premier, est-ce que les soldats, comme ils le prétendaient, avaient été pris pour cible par des snipers dans la foule et avaient simplement répliqué, ou est-ce qu'au contraire, ils avaient juste commencé à tirer sur une foule désarmée qui essayait juste de fuir en panique ? Donc, ils ont tué 13 personnes ce jour-là. Ils ont aussi blessé 15 autres personnes, dont une qui est décédée quelques mois plus tard. Donc, c'est pour ça que parfois, vous verrez 14 victimes, parce que la personne qui est décédée plus tard est ajoutée à ce chiffre. Donc, 13 morts, dont beaucoup de gens très jeunes, c'était tous des hommes. Plusieurs des victimes avaient 17 ans. Donc, c'était une vraie tragédie qui a beaucoup choqué à la fois Derry, mais aussi le monde entier, en fait. Et notamment en Irlande, en particulier. Donc, Bloody Sunday, c'est resté quelque chose de très controversé. Ils ont fait une enquête publique à l'époque qui a plus ou moins blanchi l'armée. C'est un résumé peut-être un peu injuste, mais concrètement, la faute était rejetée sur les manifestants. La conclusion du rapport était que s'il n'y avait pas eu cette manifestation qui avait créé des conditions dangereuses, il n'y aurait pas eu de mort. Le rapport reconnaissait que les soldats avaient sans doute été un peu excessifs, mais pas vraiment plus que ça. Donc, c'était quelque chose qui a simplement remué le couteau dans la plaie et encore plus exacerbé la colère, en fait, des familles des victimes qui attendaient beaucoup mieux, même si certains n'attendaient pas grand-chose de l'État britannique. Et donc, ensuite, bien longtemps après, dans le cadre du processus de peine, on est dans les années 90. Une seconde enquête a été ouverte en 98, suite à une campagne très vigoureuse menée par les familles des victimes qui voulaient se débarrasser de ce premier rapport, refaire une enquête pour avoir quelque chose qui reflète davantage la vérité. Et donc, en 98, Tony Blair a créé l'enquête Saville. L'enquête Saville qui a revu totalement tous les événements de Bloody Sunday. Donc, c'était vraiment un effort monumental. Et le rapport a été publié seulement en 2010. Donc, une enquête qui a duré 12 ans. Et le rapport, cette fois, était très différent et disait clairement qu'aucune des victimes, comment dire, les soldats n'auraient jamais dû tirer sur les victimes. Dans aucune des circonstances où des personnes avaient été blessées ou tuées, les tirs n'avaient été justifiés. Et c'était ça, la principale conclusion de ce rapport. Donc, on a considéré que c'était ce que voulaient les familles des victimes, même si certaines souhaitent avoir des poursuites judiciaires maintenant. Mais la première étape, déjà, d'obtenir une nouvelle version officielle sur Bloody Sunday, avec cette enquête publique dirigée par le juge Saville, a quand même donné aux familles des victimes ce qu'elles souhaitaient, c'est-à-dire une reconnaissance de l'innocence des victimes. Ce qui est aussi intéressant, quand on regarde cette série, The High Girls, c'est que c'est une série qui a une vraie implantation locale, avec, vous l'avez dit, la réalisatrice qui est du cru, avec des actrices qui sont du cru, et avec aussi, je crois, Charlotte, une vraie fierté de la part des habitants qu'une série leur rende hommage. Oui, tout à fait. C'est vrai que Lisa Magui elle-même, qui est une scénariste qui a déjà eu beaucoup d'autres succès, mais elle est de Derry, elle a vécu là-bas, elle s'inspire clairement de sa propre enfance, sa propre adolescence pour la série. La série est tournée dans la ville, on reconnaît, si on a vécu à Derry, comme moi j'ai vécu pendant un an, ou si on connaît bien la ville, on reconnaît des lieux clés. Plusieurs des actrices sont aussi de là-bas, il y a au moins deux des actrices principales, qui sont de vraies Derry girls. Il y a Seisha Monica Jackson qui joue Erin, et Jamie Lee O'Donnell qui joue Michelle, ce sont toutes les deux de Derry. Donc c'est une série qui est vraiment très implantée localement, c'est vraiment un pur produit de la ville, et ça les gens sont vraiment très fiers, en particulier parce que Derry, comme je le disais plus tôt, a toujours un peu eu ce sentiment d'être un peu laissé pour compte, et d'être une ville qui n'était pas forcément très dynamique ou très cool, où les gens n'avaient pas forcément envie d'habiter, où beaucoup de gens partaient, où aller même à Belfast, parce que ça paraissait déjà plus dynamique que Derry. Pour eux, c'est important d'avoir cette série qui a un énorme succès, qui rend la ville cool, qui a été appréciée dans le monde entier, et aussi qui permet peut-être de rectifier un peu des clichés, puisque l'Irlande du Nord a été pas mal caricaturée, notamment dans le cinéma ou dans la culture populaire. Là, cette fois, c'est une histoire qui est racontée par des personnes qui viennent de Derry, ce n'est pas une série faite par des, par exemple Hollywood, ou des personnes extérieures, donc c'est des gens qui viennent de la ville, qui sont fiers de venir de la ville, et qui permet aussi d'avoir un nouveau regard, en fait, sur cette ville, qui a un regard en plus plein d'humour, et en fait, qui est très typique aussi de là-bas. Enfin, cet humour, quand on connaît un peu la ville, on sait que c'est aussi une caractéristique des gens de Derry. Donc les gens sont très fiers d'être connus aussi pour ça, maintenant. Et un des meilleurs exemples, peut-être, de Tatchi Arte, c'est qu'ils ont réalisé une fresque, donc dans le centre-ville, c'est une tradition en Irlande du Nord de peindre sur les murs des maisons. Souvent, ce sont plutôt des fresques politiques, pendant très longtemps même, souvent paramilitaires, à la gloire des paramilitaires. Ensuite, ça a été un peu plus diversifié. On trouve beaucoup de sortes de fresques, dont certaines qui rendent hommage à la paix, etc. Ici, c'est vraiment une fresque en hommage à Derry Girls. Donc on voit les quatre filles et puis le garçon, James, qui sont peints sur un mur. C'est en plein centre-ville, à côté d'un grand centre commercial. Donc elle est vraiment à l'honneur. Et donc cette fresque, ils l'ont réalisée en 2019, donc entre la première et la deuxième saison. Donc ça montre vraiment à quel point les gens de Derry sont fiers de cette série qui leur fait un peu une vitrine aussi au niveau international. Alors ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous dites, Charlotte, c'est qu'on se retrouve face à une situation qui a été très dramatique en Irlande du Nord depuis au moins le XIXe siècle. Vous avez rappelé les événements majeurs du XXe siècle qui se sont passés là-bas. Et puis on arrive sur cette série qui est plutôt une comédie. Alors moi j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous allez dire là-dessus, qu'il y a un vrai effort, un vrai mouvement de la série autour de la dédramatisation de ces fameux troubles. Oui, alors clairement, il y a une volonté de dédramatiser. Lisa McGee en a parlé en interview, elle expliquait qu'elle, en fait elle en avait marre, ce qui est un sentiment qui est partagé par pas mal de gens là-bas, je pense à force d'entendre toujours, toujours parler des troubles, des troubles. Donc elle, elle ne voulait pas travailler là-dessus. Au départ, elle refusait complètement de travailler là-dessus. Et finalement, ils sont bien présents dans la série. C'est évident que les troubles sont là. Mais elle utilise beaucoup de techniques pour dédramatiser, sans manquer de respect non plus aux victimes ou à la gravité de certains de ces fers. Mais une technique narrative qu'elle utilise beaucoup, notamment, c'est de présenter des propos très lyriques, très stéréotypés, voire un peu misérabilistes sur le conflit, donc qui sont des choses qu'on a entendues des milliers de fois. Et en fait, on s'aperçoit ensuite que ses propos sont extraits du journal intime d'Erin, donc où elle s'épanche un peu et elle aime bien aussi prendre des grands verres, etc. Donc il y a, en fait, c'est traité sur le ton de la parodie finalement. La toute première scène de la série annonce la couleur, c'est ça, la première scène où on voit une narration un peu larmoyante sur la situation politique, etc. Et finalement, on s'aperçoit que c'est Orla qui lit le journal intime d'Erin qui est furieuse. Même le nom de Erin, en fait, c'est un nom évidemment très courant en Irlande, mais c'est aussi le nom qui est donné à l'Irlande, c'est la personnification de l'Irlande, surtout dans les poèmes et les chansons, notamment dans la tradition nationaliste, donc c'est aussi quelque part un peu une façon d'introduire un côté un peu parodique, tonalité un peu irrévérencieuse. Et le conflit est quand même présent dans la série, il y a beaucoup de références à la fois au clivage entre les deux communautés et au processus de paix. On voit même des séquences qui sont assez tristes ou assez émotives, qui donnent pas mal d'émotions. L'attentat de la fin de la saison 1, par exemple, la saison 1 finit quand même sur une note très forte où il y a un contraste entre l'insouciance des filles qui sont à la fête de l'école et l'émotion des parents qui, eux, sont en train de regarder la télévision et voient un reportage qui annonce un attentat meurtrier, donc qui n'est pas identifié, c'est pas en fait un attentat historique précis, elle l'a expliqué, les émagistes, c'est un attentat qui est là pour représenter la violence. Donc on voit le désarroi des parents qui sont quand même touchés par cette nouvelle et en parallèle les filles qui, elles, sont prises dans leurs questions, dans leurs problèmes d'adolescentes et s'amusent. On voit aussi l'annonce du premier Cessez-le-feu de l'IRA en 1994 où il y a aussi une séquence d'émotions où les gens sortent dans la rue et partagent un peu leur bonheur ou leur soulagement. Donc il y a quand même quelques séquences d'émotions. Mais le reste du temps, même s'il y a beaucoup de références au contexte historique, au contexte politique, elles sont toujours amenées d'une manière à ce qu'ensuite on vienne comment dire diminuer l'impact voire carrément se moquer en fait des politiciens etc. Donc ça peut être des références dans la conversation qui sont très irrévérencieuses à des épisodes tragiques de l'histoire irlandaise par exemple la famine. Il y a une scène assez mémorable où elles révisent pour leurs examens et Michel fait un résumé assez comique de l'histoire de l'Irlande et notamment de la famine. Il y a des exemples aussi. Par exemple, Michel se moque de Claire qui veut faire un jeûne donc qui ne veut pas manger de la journée pour essayer d'aider les pauvres les somaliens qui n'ont pas à manger. Enfin bref, elle est dans une démarche politique et donc elle l'appelle Bobby Sands qui était un prisonnier républicain qui est mort en grève de la faim et qui est un véritable martyr dans la tradition républicaine donc c'est très très irrévérencieux cette référence à Bobby Sands. Donc on prend des références comme ça très sérieuses et très tragiques et on les tourne un peu en dérision. On voit aussi beaucoup de scènes où on regarde la télévision et il y a des discours de politique par exemple on voit Ian Paisley donc le fondateur du DUP le parti loyaliste le principal parti loyaliste aujourd'hui on voit Jerry Adams on voit John Hume mais très souvent leurs propos sont tournés en dérision on voit aussi par exemple quand il y a une alerte à la bombe au tout début donc au début je crois que c'est dans le premier épisode que le pont est fermé parce qu'il y a une alerte à la bombe et en fait la tante Sarah se lamente principalement parce que ça va l'empêcher d'aller faire ses séances d'UV donc il y a un contraste entre le côté un peu dramatique d'une alerte à la bombe et les préoccupations extrêmement voilà qui paraissent un peu frivoles mais qui sont en fait les préoccupations de tous les jours et la mère Mary la maman de Erin elle elle est surtout très en colère parce qu'elle ne va pas pouvoir emmener les filles à l'école et qu'elle ne supporte plus de les avoir avec elle parce que c'est la fin des vacances et donc on est sur comme ça toujours un décalage entre le sérieux des informations à la télévision et puis les préoccupations des personnages on voit aussi une autre scène où ils parlent des négociations du processus de paix et qui sont en train qui sont dans une impasse et qui n'avancent pas et on voit ma Mary donc la maman qui réagit mais en fait on croit qu'elle réagit à cette nouvelle et en fait elle se lamente sur le fait que les nouvelles poubelles ne sont toujours pas arrivées ils doivent changer de poubelle la ville de l'enfant est de nouvelles poubelles et en fait elle est désespérée par le retard de l'arrivée des nouvelles poubelles donc voilà c'est toujours un peu traité sur ce mode là parfois aussi ils vont s'amuser à mettre dans la bouche d'un personnage un peu comique comme notamment l'oncle Colum qui est donc un personnage assez insupportable qui raconte des histoires qui durent toujours des heures et des heures et qui sont les gens ont envie d'aller se pendre à chaque fois qu'ils commencent à raconter une histoire et donc lui à un moment raconte une histoire qui est vraiment digne de son appareil un troubled thriller donc ces histoires ces romans très noirs qui s'inspirent des troubles et qui parlent de l'IRA des paramilitaires etc et donc lui a eu une expérience quand même assez traumatisante où il a été attaché à un radiateur si je ne me trompe pas par des paramilitaires etc mais il réussit à la rendre ennuyeuse au possible cette histoire ce qui est probablement à mon avis une référence un peu méta à l'idée que le scénariste en a marre d'entendre ce genre d'histoire et qu'on en a beaucoup trop entendu donc mettre ça dans la bouche de l'oncle Cordon ce n'est pas innocent c'est une façon encore une fois de se moquer de ce genre de récit donc Charlotte c'est vrai que ce qui est très intéressant quand on vous écoute c'est qu'on se rend compte finalement qu'en Irlande du Nord à l'heure actuelle ou en tout cas tel que s'est montré dans les années 90 il y a toujours un vrai fossé entre les deux communautés et ce fossé il est peut-être toujours présent dans la série mais il n'est pas montré de façon sérieuse j'allais dire il est presque tourné parfois en dérision avec des scènes qui sont très burlesques oui bien sûr oui alors encore une fois là on voit que le conflit est représenté mais il est représenté avec un angle humoristique on peut penser à la scène où il y a la marche orangiste donc les unionistes ou les loyalistes même qui défilent dans la ville pour célébrer alors je ne sais plus si dans ce cas là c'est la bataille de la bonne ou le siège de Derry puisqu'il s'élève les deux le 12 juillet respectant et le 12 août donc il y a la marche orangiste qui est en cours et puis la famille essaye de fuir entre guillemets et ça c'est une vraie tradition ça représente vraiment une réalité les familles catholiques ont tendance à s'en aller pendant cette période parce qu'il y a des marches il y a énormément de marches il y a des répétitions aussi pour les marches donc on entend la musique dans les rues et c'est vrai que si on est catholique on peut ne pas trop apprécier ça ou alors simplement on peut aussi ne pas avoir envie d'entendre ce bruit parce que pour certains ce n'est pas très agréable donc il y a cette tendance effectivement à partir en vacances à ce moment là peut-être en République d'Irlande et donc on voit la famille qui essaye de s'enfuir entre guillemets en République d'Irlande et qui se retrouve coincée au milieu d'une marche orangiste et donc c'est une scène qui est quand même plutôt drôle même si on pourrait avoir un peu peur pour eux mais la scène est clairement censée être drôle un autre épisode aussi qui est peut-être le meilleur épisode de la série c'est celui où il tourne en dérision les programmes de réconciliation qui s'appelle Friends Across the Barricades ici dans la série donc on essaye de réunir des élèves de l'école catholique et des élèves de l'école protestante et de leur faire faire des activités ensemble pour favoriser la compréhension entre les deux communautés donc ça c'est quelque chose qui se fait réellement c'est tout à fait c'est une représentation de la réalité mais évidemment dans leur cas c'est un fiasco total quand ils essaient de chercher des points communs ils ne trouvent que des différences etc. et ça finit pas en drame mais disons que le programme est un échec total donc c'est c'est quelque chose qui est vraiment à partir de la série de toujours utiliser l'autodérision et la dérision pour aborder le conflit et en soi ce n'est pas forcément nouveau puisqu'on peut trouver d'autres exemples moi je ne suis pas spécialiste de littérature mais j'ai lu par exemple Iroica Street de Robert Matthew Wilson qui est de Belfast donc il se passe à Belfast ce roman et c'est un roman qui traite aussi le conflit sur un sens parcastique voire complètement cynique donc c'est c'est quelque chose qui n'est pas foncièrement nouveau mais ça change quand même des représentations dont les amaguis se disaient fatigués qui sont très dramatiques très sombres et au final on peut se demander si ce n'est pas finalement une représentation plus réaliste de ce qu'était la vie des gens ordinaires en Irlande du Nord à cette époque là puisqu'on sait que souvent les personnes qui vivent dans des situations de conflit ont souvent tendance à développer un certain humour qui est un peu une façon de stratégie de survie aussi donc un humour qui peut être un peu noir souvent un peu fataliste mais qui est un peu comme un antidote à l'ascension à l'ambiance et donc pour eux les soldats les hélas à la bombe etc. et même parfois les attentats malheureusement faisaient partie du quotidien c'était des choses qui arrivaient régulièrement et donc ça peut expliquer que finalement ils en arrivent à traiter ces incidents de manière assez cavalière on peut penser notamment au début de la série à cette scène où les soldats britanniques arrêtent le bus dans lequel se trouvent les filles et James quand elles vont à l'école et donc ils fouillent le bus et James qui lui vient de débarquer d'Angleterre donc n'a pas vraiment connu tout ça bien que sa mère soit de Derry c'est vraiment figure d'outsider et lui il est terrifié alors que les filles finalement ça n'a pas l'air de plus les déranger que ça elles ont l'air totalement habituées pour elles c'est la routine et Michelle fait même une blague comme elle fait souvent sur les soldats puisqu'elle trouve que certains sont plutôt mignons etc. donc on est vraiment sur un décalage encore une fois entre James qui lui se dit mon dieu quelle horreur on est dans un pays en guerre et les filles qui trouvent ça tout à fait normal et on voit aussi pas mal de scènes où on ridiculise un peu l'engagement politique notamment Erin ou Claire qui ont tendance à vouloir toujours s'engager qui sont parfois un peu un peu exaltées qui font des déclarations politiques un peu enflammées etc. mais elles sont traitées plus un peu comme des drama queens dans des adolescentes un peu déraisonnables et on voit souvent en plus que leur engagement politique en fait n'est pas très très solide et elles vont vite jeter au feu leurs principes dès qu'elles en ont l'occasion si c'est trop difficile par exemple jeûner une journée pour Claire c'est un effort monstrueux etc. donc il y a beaucoup de distance par rapport à tout ce qui est engagement politique et peut-être une exception notable quand même c'est le alors je ne sais pas spoiler j'ai dit un peu mais à la fin de la saison 1 il y a une scène qui implique un coming out et là on pourrait dire que cette question là est traitée de façon plus sérieuse ici on n'est pas vraiment dans la délision il y a des vraies séquences émotions mais il y a toujours quand même un petit peu une façon de mettre en relève l'hypocrisie des idées politiques que les filles prétendent défendre alors justement pour rester dans cette idée là on voit bien que l'Irlande du Nord a longtemps été considérée par les Britanniques comme une marge comme un espace peut-être un petit peu secondaire et je trouve que quand on voit des rigueurs on assiste à un véritable renversement un petit peu de j'allais dire même de nombreux clichés par rapport à ça qui fait que finalement certaines choses qui étaient stigmatisées quand on parlait d'Irlandais du Nord là ils sont mis en avant et ça fonctionne très bien oui tout à fait c'est à mon avis un des points les plus intéressants dans cette série c'est le renversement des clichés qui étaient des clichés assez stigmatisants on peut penser notamment à l'accent c'est quelque chose dont les gens ont beaucoup parlé il y a beaucoup d'articles qui parlent de ça de l'accent de l'Irlande du Nord et en particulier l'accent de Derry donc un accent qui a souvent été moqué ou considéré comme pas très distingué voire carrément incompréhensible pas très glamour etc donc ça faisait partie un peu d'une certaine condescendance l'Irlande du Nord a souvent été un peu considérée avec un reste de condescendance un peu impérialiste par les Britanniques notamment à l'époque des troupes si on voit un peu la façon dont les journaux les médias parlaient de l'Irlande du Nord on a toujours l'impression qu'ils étaient représentés comme des gens naturellement violents voire primitifs que ce conflit c'était une guerre de religion complètement d'un autre âge que c'était des gens qui n'étaient pas raisonnables qui ne connaissaient rien d'autre que la violence et aussi il y avait un autre aspect qui était la pauvreté ça reste aujourd'hui une des régions les plus pauvres du Royaume-Uni donc qui étaient des gens défavorisés des gens assez pauvres etc donc il y avait cette image qui était quand même assez négative et on voit d'ailleurs quelques allusions à ça dans Derry Girls puisque par moment les filles disent des choses comme « there are no jobs in Derry » elles disent à un moment elles cherchent du travail pour essayer de se payer le voyage à Paris et elles disent « mais il n'y a pas de travail ici » on le sait bien tout le monde est au chômage etc donc il y a parfois des références à cette image très négative mais très souvent en fait on s'aperçoit que la stigmatisation est renversée et la façon dont elle opère ça c'est simplement qu'elle montre à quel point pour les Derry Girls c'est leur vie à Derry qui est la norme en fait pour elle c'est ça qui est normal et l'accent par exemple est considéré comme normal et finalement c'est James donc qui lui a été élevé en Angleterre et parle en anglais peut-être pas l'anglais de la reine mais bon ce qu'on apparaît peut-être un accent RP c'est-à-dire le Receive Pronunciation l'accent qu'on considère comme standard l'accent anglais dans la série c'est lui qui est traité comme cet accent-là qui est traité comme une bizarrerie et comme quelque chose d'étrange d'inconpréhensible la première fois qu'il parle aux autres Derry Girls elle dit mais pourquoi il fait des bruits bizarres comme ça et il est anglais c'est comme ça qu'il parle donc on est vraiment sur un renversement complet de ce cliché-là de cette stigmatisation-là où finalement c'est l'accent anglais qui devient bizarre et incompréhensible et cette authenticité de l'accent de Derry est aussi quelque chose qui a été beaucoup apprécié par les habitants de la ville certes il y a eu pas mal d'articles aussi notamment venant des Etats-Unis sur le fait que les spectateurs avaient besoin de sous-titres parce qu'il faut quand même reconnaître que l'accent est difficile à comprendre quand on n'est pas habitué quand on ne connaît pas bien cet accent en particulier pour le public américain donc souvent les gens disaient je regarde avec les sous-titres si je suis américain mais bon il y a quand même une réelle fierté de voir cet accent les expressions toutes les expressions locales aussi par exemple des mots comme oui pour dire letto petit oui boy etc de voir ça être représenté dans une série à succès c'est quand même un vrai motif de fierté pour les gens et on voit aussi par moments assez souvent même une autre façon que l'utilisent les amaguis pour subvertir ces clichés sur les rangs du nord comme un pays arriéré ou un pays en guerre en conflit dans les commentaires condescendants ou un peu paternalistes que font les Derry Girls notamment Claire et Erin sur d'autres pays d'autres pays que elles elles perçoivent comme arriérées par rapport à elles on peut penser à Tchernobyl les enfants les ukrainiens qui viennent en échange qui viennent de Tchernobyl ou bien la Somalie quand Claire fait son jeune pour la Somalie en solidarité avec la Somalie donc il y a beaucoup de commentaires qui prennent une dimension très ironique où on entend les filles dire qu'est-ce qu'on a de la chance d'être à Derry imagine ce que ce serait d'être là-bas ou par rapport à Tchernobyl elle dit Derry's so advanced on est tellement développé ici évidemment par rapport à eux donc c'est évidemment une façon de se moquer aussi des discours sur l'Irlande du Nord qui les représentaient eux comme arriérées en montrant après une sorte de mise en abîme que finalement pour les Derry Girls elles ont l'impression d'être dans une société beaucoup plus avancée beaucoup plus développée que les autres et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est qu'il y a une double ironie puisque de la même manière que la série vient démentir un peu les préjugés sur les pauvres nord-irlandais qui vivent misérablement dans un pays en guerre en conflit on voit aussi que l'épisode par exemple sur Tchernobyl démontre que les stéréotypes sur les Ukrainiens qu'ont les filles sont tout aussi faux elles pensent par exemple qu'ils n'ont pas de télé etc et donc la correspondance ukrainienne est totalement atterrée devant ces clichés sur son pays donc il y a vraiment une sorte de mise en abîme ici de l'ironie d'un côté on dénonce l'ironie pardon la condescendance des Irlandes du Nord et on montre que en fait les Derry Girls elles-mêmes ne sont pas exemples de ce genre de stéréotypes vis-à-vis des autres cultures alors justement Charlotte j'aurais une question sur ces fameuses Derry Girls notre podcast est partenaire avec l'association Mnemosyn qui promeut une histoire mixte et ce qui est très très intéressant quand on voit la série bien sûr qui est centrée sur ces quatre filles vous avez dit et James mais surtout sur les quatre filles c'est qu'il y a une vraie focalisation en tout cas dans cette série-là sur le rôle des femmes que ce soit dans l'histoire ou dans la vie quotidienne de l'Irlande du Nord oui tout à fait c'est aussi un aspect très intéressant de la série peut-être le plus novateur en fait puisque je disais tout à l'heure l'humour c'est assez nouveau mais ça a déjà été fait notamment par des écrivains et par d'autres séries aussi mais cette focalisation vraiment sur le rôle des femmes est très intéressante et ça va peut-être de pair aussi avec ce choix de se focaliser davantage sur les problèmes ordinaires de la vie quotidienne et donc il rend la série très universelle malgré son aspect aussi très local c'est une série qui parle vraiment de Derry avec des problématiques très spécifiques à cet endroit mais qui a rencontré un succès partout dans le monde donc ça peut paraître paradoxal mais on peut se poser la question si c'est pas en partie la focalisation sur les figures féminines et sur des questions beaucoup plus pratiques en fait parce que souvent c'est elle qui gère ces questions-là c'est un peu cliché mais c'est malheureusement souvent vrai donc le nom lui-même de la série annonce vraiment la couleur ça s'appelle Derry Gove donc clairement ça met les femmes et les filles même au cœur de l'histoire et c'est quelque chose que Lisa McGee a fait de façon très consciente elle explique que le Derry qu'elle a connu elle ne ressemblait pas du tout à ce monde très très masculin qui est représenté dans beaucoup de films sur l'Irlande du Nord ou dans les Trouble Fellers c'est une ville où en fait les femmes souvent avaient une certaine position sociale notamment si on regarde un peu l'histoire économique de la ville l'industrie textile et notamment la fabrication de chemise était une des industries principales de la ville notamment dans les années 20 ça marchait très bien à l'époque après comme beaucoup d'industries de ce type ça a connu une lente désindustrialisation et maintenant il n'y a quasiment plus d'usines de chemise mais ça voulait dire que c'était souvent les femmes en fait qui avaient un travail le chômage a toujours été en tout cas depuis longtemps été un problème à Derry mais souvent les femmes avaient un travail parce qu'elles travaillaient dans ces usines dans ces fabriques dans ces manufactures de chemises donc les femmes avaient un rôle important elles ont aussi joué un rôle clé dans le début du mouvement pour les droits civiques elles étaient notamment très impliquées dans tout ce qui avait trait au droit au logement donc encore une fois des questions très concrètes et les femmes on en parle de plus en plus maintenant les expositions qui ont été organisées en 2018 donc pour commémorer donc 1968 qui était une grande année pour le mouvement des droits civiques ont fait la part belle aux femmes et à leur rôle dans ces premiers mouvements qui ont lancé ensuite ce mouvement des droits civiques et la série représente vraiment les femmes à mon avis comme des piliers de la famille on voit par exemple Ma Mary qui est quand même une vraie autorité on voit que c'est elle la principale autorité dans la maison alors on pourrait dire que c'est pas très féminisme ça représente la femme au foyer etc mais c'est quand même une figure d'autorité et quelqu'un qui en impose et on peut remarquer d'ailleurs d'une manière générale que la plupart des figures d'autorité dans la série sont des femmes il y a Ma Mary il y a notamment aussi la formidable Ceste Michael qui donc dirige l'école catholique qui est extrêmement drôle mais qui est aussi très intimidante et qui a une autorité absolument absolue sur les filles elles en sont terrorisées il y a aussi on pourrait citer la Fénéla qui est elle aussi très intimidante qui détient le pouvoir sur qui a accès à la friterie donc il y a tout un enjeu autour de ça parce que les gens pour eux c'est un drame si jamais elle leur interdit l'accès à la friterie ils ne peuvent plus acheter le fish and chips ou les hamburgers etc donc C'est une là aussi montrée comme quelqu'un de très autoritaire et qui fait peur en fait on voit aussi par exemple même si cette figure là après est complètement déconstruite on voit Mrs. Debrun qui est un professeur qui est en fait une parodie du cercle des poils disparus qui reprend complètement le personnage du professeur charismatique donc les filles sont en admiration totale devant elle jusqu'à ce qu'après le mythe s'effondre complètement mais c'est quand même aussi une figure assez formidable au début en tout cas et par contre si on regarde les personnages masculins on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus souvent moqués ou réduis un peu un statut de victime on voit que James par exemple le pauvre James est en permanence victime de blagues de colibés etc dès qu'il dit quelque chose il se fait systématiquement rabrouer par Michel donc il est quand même dans un statut de victime permanente on peut penser au prêtre aussi le prêtre Bellâtre que même c'est ce Michael méprise complètement même si Erin au début en est un petit peu amoureuse mais le personnage était quand même assez ridicule il y a le père aussi d'Erin Jerry qui est un personnage assez sympathique mais qui est vraiment montré en permanence comme le souffre-douleur de son beau-père qui sans arrêt va le rabrouer un peu de la même manière que Michel rabroue James et même les traditionnelles figures intimidantes des provos des gens de l'Ira sont très peu intimidants dans la série on voit leur graffiti ils essayent de faire un graffiti paramilitaire sur la maison de la famille d'Erin et en fait ça représente des fusils et la famille ne sait même pas ne reconnait même pas les fusils se demande si c'est des grilles je ne sais plus ce qu'ils croient voir mais en tout cas ils ne reconnaissent même pas les fusils donc ça change vraiment beaucoup des troubled fellas donc ce genre qui glorifie plutôt des activités codées comme masculines entre guillemets la politique la violence politique les paramilitaires il faut savoir quand même que les femmes aussi ont une place dans cette histoire là il y a des femmes très célèbres notamment la comtesse Markevitz par exemple qui était impliquée dans le soulignement de Pâques en 1916 donc les femmes n'étaient pas complètement attentes de cette histoire là mais c'est vrai que c'était quand même des histoires très viriles souvent très sérieuses aussi et puis qui se focalisaient assez peu sur ce que c'était que la vie quotidienne à l'époque des troubles en fait donc dans Derry Girls on peut dire que la tonalité est vraiment très différente c'est beaucoup moins héroïque notamment on peut dire que tous les personnages sont pétris de défaut il n'y a aucun personnage qui est exempt d'hypocrisie d'égoïsme etc ils sont tous très ordinaires et ça les rend en fait beaucoup plus proches c'est beaucoup plus facile de s'identifier à eux c'est beaucoup moins sombre et violent aussi que la représentation habituelle des troubles à l'Irlande du Nord on voit un peu une réhabilitation en fait des préoccupations plus basiques du quotidien et on voit souvent que même si la situation politique ou le processus de paix parfois inquiète un peu les membres de la famille notamment les adultes c'est quand même souvent des choses beaucoup plus concrètes et même triviales qui les intéressent comme je disais tout à l'heure le pont est fermé c'est un problème parce qu'on ne peut pas emmener des enfants à l'école on ne peut pas aller faire sa séance UV on a peur d'être interdit de fast-food par Fenella c'est un enjeu majeur d'un épisode alors que ça peut paraître complètement ridicule mais donc c'est ça qui les intéresse vraiment au quotidien les gens qui trichent au loto le grand-père a une espèce de vendetta contre quelqu'un qui triche au loto le fait aussi de ne pas avoir pu voir la fin de Usual Suspect donc encore une référence de culture populaire aux années 90 à un film culte et il y a eu une alerte à la bombe pendant la séance de cinéma donc ils ne peuvent pas savoir la fin et ça les travaille terriblement donc au final on pourrait dire que malgré cette parodie cette tonalité vraiment irrévérencieuse cette tonalité parodique le succès de la série peut-être s'explique par ça par le fait que ce parti pris là avant vraiment les personnages vraiment attachants et authentiques on s'identifie facilement à eux parce que leurs préoccupations sont très universelles en fait dans leur trivialité quelque part et puis la série probablement rend très bien la complexité réelle de la vie quotidienne dans un pays en conflit en fait effectivement c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous il y a un véritable décentrement alors décentrement parce qu'on s'intéresse aux femmes décentrement parce qu'on s'intéresse aussi à des figures j'allais dire populaires mais populaires dans le sens qui sont représentatives du peuple alors c'est vrai tout à l'heure quand vous évoquiez justement ces Trouble Threaders on a en tête quelques grands films comme Au Nom du Père par exemple comme bien sûr Le Vent Se Lève de Ken Loach ce sont des films comme Michael Collins aussi qui mettent en avant des grandes figures mais des grandes figures souvent d'ailleurs masculines et qui jouent plutôt sous le terme de l'épopée et ce que j'ai trouvé et ce que vous avez bien montré d'ailleurs dans l'émission c'est qu'on n'est pas du tout dans le terme d'épopée ici on est vraiment plutôt dans une représentation presque vraiment comique du quotidien et ça donne un vrai vent de fraîcheur on peut parodier le titre mais un vent de fraîcheur sur les larmes du Nord Oui oui tout à fait je suis d'accord avec ça si on regarde tous ces films on voit bien sûr Au Nom du Père il y en a énormément qui ont été faits certains qui sont meilleurs que d'autres il y a des films aussi faits par les américains les films hollywoodiens qui sont parfois très mauvais en tout cas c'est mon avis je pense par exemple Ennemis rapprochés avec Brad Pitt en terroriste de l'Ira avec un faux acteur irlandais on a beaucoup beaucoup moqué son accent donc c'est pas clairement pas son meilleur rôle donc des films très caricaturaux très mélodramatiques avec de la musique irlandaise pour les scènes d'émotion etc d'autres films je pense Au Nom du Père évidemment on peut considérer que c'est un très bon film ou Le Vent Se Lève qui a quand même eu la palme d'or à Cannes mais ça reste effectivement des films déjà qui sont des drames qui sont très sérieux voire carrément mélodramatiques parfois qui se portent effectivement principalement sur des personnages masculins on peut penser aussi à Hunger de Steve McQueen sur Bobby Sands sur les grèves de la faim de 1981 c'est un film très très dur donc on n'est pas du tout du tout sur le même genre de tonalité plus récemment aussi le film d'Aven Tivouane donc de Yann Demanche qui a été fait en 2014 qui montre c'est un film vraiment c'est une sorte de thriller aussi sur un soldat britannique qui se trouve piégé dans un ghetto catholique de Belfast en plein cœur de la pire époque des troubles en fait en 1971 donc qui est plutôt un film qui fait peur et qui fait beaucoup de tension donc c'est vrai que là on a quelque chose de très différent et effectivement de beaucoup plus frais qui renouvelle un peu cette image un peu lourde en fait à apporter bien Charlotte il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette excellente intervention qui nous a fait aussi découvrir une autre région on avait travaillé sur le monde britannique déjà dans Histoire en série mais là on n'était jamais allé en Irlande donc c'était aussi l'occasion de voir et de voir différemment cette région-là d'Irlande du Nord vous avez donné une bibliographie en français et en anglais que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com sur la page de l'épisode 43 vous aurez tout ça ainsi qu'un résumé de cette émission vous aurez aussi l'actualité du podcast sur notre partenaire nonfiction.fr il ne me reste plus Charlotte qu'à vous dire merci beaucoup et puis à bientôt merci à vous merci à tous merci à tous merci à tous pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques Sous-titrage ST' 501